Salut! Aujourd'hui à Top Jeux, je vais vous parler de La forêt mystérieuse. C'est un jeu de mémoire coopératif de 1 à 4 joueurs pour les 6 ans et plus. C'est un jeu de yellow. On en a joué quelques-uns. Je vous explique comment qu'on joue et je vous dis ce que j'en pense. Le jeu La forêt mystérieuse vient avec une carte de départ, 13 cartes forêt qui contiennent des symboles ici dans le bas, carte-carte randonneur, comme ceci. Je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Et 6 cartes combat final. Ça vient aussi avec 4 dés, avec des symboles différents. Ensuite, des jetons équipements, encore une fois avec plusieurs symboles. Un sac à dos, une figurine jaunasse et une figurine reine draconiaque qu'on doit combattre. Donc, je vous explique comment qu'on place le jeu. Alors, on va d'abord mettre le sac à dos de côté. On ne va pas l'utiliser pour le moment. Nos jetons également vont tous être mis de côté. Alors, on va d'abord poser la première carte de départ comme ceci. sur ce côté ou sur ce côté. C'est comme vous voulez. Ensuite, on va poser 4 cartes forêt face cachée. On va ensuite poser une carte randonneur, suivie de 2 cartes forêt. Et on va finaliser avec une carte combat. On va mettre jaunasse sur la case de départ et la reine à la fin. On met toutes les autres cartes de côté. Elles ne nous serviront pas pour ce jeu-là. Ensuite, on va prendre le sac à dos et on va déposer 4 jetons Locky. C'est ceux-ci. C'est des aides de randonnée. Donc, on va poser 4 jetons Locky dans notre sac à dos. qu'on va mettre de côté. Alors, le jeu se déroule en 3 phases. La phase 1, c'est d'essayer de mémoriser les cartes qui sont ici. Donc, disons qu'on est 2 joueurs. À mon tour, je vais tourner la carte, la première carte. Et je vais essayer de mémoriser avec mon coéquipier les symboles qui sont sur la carte. Donc, 2 gants et 1 balle de laine. Et dès qu'on a mémorisé ceci, je retourne la carte. C'est à l'autre joueur. Il va tourner la deuxième carte. 2 épées et 1 briquet. Donc, il faut se rappeler. 2 épées, 1 briquet, 2 gants, 1 balle de laine. On continue. 1 boussole, 1 loupe, 1 fleur. Donc, 2 gants, 1 balle de laine, 2 épées, 1 briquet, 1 loupe. 1 boussole et 1 fleur. Ensuite, à son tour de tourner, etc. Donc, on va faire l'ensemble des cartes qui sont positionnées devant nous. On va les tourner une après l'autre en essayant de se rappeler qu'est-ce qu'elles contiennent. Et il faut les retourner face cachée une fois qu'on les a regardées. Donc, 2 laines. On est rendu à 3 balles de laine. Et la dernière carte. Une corne et un petit sac. Et on retourne les cartes. Il faut aussi retourner la carte de la reine pour s'en rappeler aussi des éléments qu'on a besoin. Donc, la phase du jeu numéro 1 est complétée. On s'est rappelé de tout, idéalement. Maintenant, on passe à la phase 2. Maintenant, on est prêt au périple. Donc, on sort notre sac à dos. On sort les dés. Et on doit préparer notre sac à dos. Donc, on va brasser les dés. Et ici, on a 2 loki, une balle de laine et un briquet. Automatiquement, si on a des loki, on doit prendre des loki. Les loki, ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire plus tard, c'est qu'ils vont nous permettre d'échanger un objet de notre sac à dos. avec la pile d'objets qu'on a de disponibles. On n'a pas le choix de les prendre. Si on avait eu un loki, on prend un loki et un deuxième objet. C'est au joueur suivant. Il va tourner. Alors, nous avons une fleur, une boussole, une loupe et un sac. Et à chaque tour, à chaque fois qu'on brasse les dés, on ne doit récupérer que 2 symboles. Donc, je me rappelle très bien avoir vu une fleur. que je vais mettre dans mon sac à dos. Et une boussole. Donc, je l'émets ici dans mon sac à dos. Au joueur suivant. Alors, il a une fleur, une corne, une cape, une carte. Je ne me rappelle pas du tout avoir vu ces cartes, ces pièces-là. Donc, je vais prendre la corde et la fleur. Et c'est possible qu'on ait qu'une seule fleur dans les cartes qu'on a visionnées. Par contre, on n'a pas le choix de prendre ce qu'il y a sur les dés. Éventuellement, grâce au Lucky, on va pouvoir échanger les jetons qu'on a dans notre sac à dos. Alors, une balle de laine, un gant, un briquet, une corne. Donc, je me rappelle très bien qu'on a eu 3 laines. Je sais qu'on avait au moins un briquet, etc. Donc, le jus continue jusqu'à temps qu'on remplisse l'ensemble de notre sac à dos. On est prêt pour notre aventure. Le sac à dos est complété. Ce n'est pas vraiment important de l'emplacement où on met les pièces. C'est seulement pour dire qu'on doit remplir l'ensemble du sac à dos. On passe maintenant en phase 3. C'est l'expédition! Ce qu'on va faire pour l'expédition, on va mettre tous nos jetons de côté. On n'en a plus besoin. Et on va aussi se débarrasser des dés. C'est terminé pour la phase de préparation. Maintenant, Jonas part à l'aventure. À ce moment-là, Jonas va avancer d'une case. On va retourner la carte. Et on doit déposer les jetons qu'on a dans notre sac à dos sur la carte. Si Jonas veut continuer d'avancer. Tout va bien. On s'était bien rappelé de cette carte-ci. Et Jonas continue. Il avance. On a un briquet. On a une épée. Alors, malheureusement, Jonas ne pourrait pas continuer dans ce cas-ci parce qu'on n'a pas d'épée. Par contre, on a des loquies. Alors, on va prendre un loquie au hasard, disons celui-ci. Celui-ci nous donne un briquet ou une cape. Malheureusement, on n'en a pas besoin. On doit s'en débarrasser. Et on peut continuer à piger des loquies. Ce loquie nous donne un sac, une boussole ou une corne. Malheureusement, on n'en veut pas. Celui-ci, ah! Celui-ci est très bon. Ça nous permet d'échanger quelque chose de notre sac à dos contre n'importe quel autre jeton. Donc, je me rappelais très bien qu'on avait beaucoup de fleurs. Je ne crois pas que c'était nécessaire. Je vais échanger une fleur contre une épée. Ce qui va permettre à Jonas de continuer son aventure. Alors, on tourne la carte suivante. On a une boussole, une loupe et une fleur. Tout va bien. On continue. On a une carte et une boussole. Tout va bien. On continue. Une fois qu'on arrive sur cette carte-ci, qui est la carte du randonneur, on a le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Alors, ce que la carte du randonneur nous dit dans ce cas-ci, c'est qu'il... Pour nous donner deux cristaux, on doit le payer quatre éléments qui se retrouvent dans notre sac à dos. Donc, on peut l'utiliser ou pas. Si on l'utilise, on doit les poser comme ceci. Et à ce moment-là, il va nous donner deux jetons. Ces deux jetons-là valent n'importe quel symbole. Donc, c'est parfois avantageux de les avoir. On va les mettre ici. Par contre, on a perdu les choses qui sont dans notre sac à dos. Si on a grande confiance de notre mémoire, on n'est pas obligé de l'utiliser. Par contre, moi, je ne me rappelle pas vraiment. Donc, je vais utiliser le cristal qui est utilisé ici. Alors, je tourne, je continue. Deux balles de laine. Donc, je peux utiliser le cristal ou je peux utiliser des loki parce que, clairement, je n'ai pas de balles de laine dans mon sac à dos. Alors, ce loki, encore une fois, me dit d'utiliser, d'échanger. Disons, j'échange un sac pour une balle de laine. Ce qui permet à Jonas d'avancer. Il m'en manque une autre. Je vais prendre un autre loki. Et j'ai le droit de prendre une balle de laine puisque celle-ci me permet de prendre un des trois objets. Et Jonas peut continuer son aventure. Alors, une corne et un sac, tout va bien. Et là, je suis rendue à combattre. Et j'ai besoin d'une fleur, d'une boussole et d'un briquet. Donc, j'ai ma boussole et je n'ai pas les deux autres éléments. J'ai par contre des loki, je peux les utiliser ou je peux utiliser les cristaux qui ont été donnés par le randonneur. Et voilà, j'ai réussi ma quête. Jonas a traversé l'ensemble des cartes. Et la reine des Draconia, elle est vaincue! Alors, un petit côté négatif pour la forêt mystérieuse. Puis c'est un peu le même commentaire que j'ai eu dans le jeu Diamant. C'est que les cartes sont très, très sombres. C'est malheureux. Bon, au moins, l'endo est coloré, si on veut. Puis le graphisme est super beau. Mais les cartes sont sombres, je trouve ça un peu triste. Ça aurait pu être quelque chose de très, très, très joyeux, très coloré. Ça n'empêche pas vraiment le fait que les cartes soient sombres, que le jeu soit bon quand même. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ce jeu-là. C'est un jeu de mémoire qu'on n'est pas habitué de jouer comme ça. Et un jeu coopératif. Ce qui m'a dérangée un peu, c'est les phases. En fait, les phases sont très séparées. Donc, la phase 1, on essaie de se rappeler des cartes. La phase 2, on remplit notre sac à dos. La phase 3, on s'en va en expédition. C'est correct aussi, ça fonctionne. Mais j'ai trouvé que ça manquait un peu d'entrain et de pep. Pour les plus jeunes, ça fonctionne. Moi, je pense que les parents, il faut qu'on mette de l'entrain dans ce jeu-là. Et de dire à nos enfants, venez-vous-en, maintenant, on fait notre sac à dos. Maintenant, on s'en va en aventure pour donner un petit peu d'énergie à ce jeu-là. Parce que oui, c'est qu'un jeu de mémoire. Mais très bonne idée de la part de Yellow, la forêt mystérieuse. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on peut changer la difficulté du jeu. Donc, au lieu de mettre 5 cartes et 2 cartes, on peut mettre 6 et 3. On peut changer le niveau de difficulté aussi en changeant la quantité de Lucky qu'on a dans notre sac à dos au départ. Donc, pour la partie régulière, on en a 4. On peut changer ça pour n'en avoir que 2. On peut avoir 0 Lucky. Donc, on peut rendre les choses plus complexes. Donc, j'aime ça, ce jeu-là nous permet de le faire. Donc, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada